Fortnall qui se présente devant Picard, un tir qui a donné beaucoup de mal et une main élève dans le but pendant que la rondelle sautillante au centre, mais je pense que nos jeux auraient été refusés. Pendant que Middleton et un bel arrêt encore de Mallard-Chuck devant Middleton. Une passe devant pour Fortnall, intervention de Brent Ashton. Immédiatement, il déclenche la contre-attaque. Il est dans un adverse devant Bourque, s'arrête du côté droit. Une passe à Alain Côté qui s'esquive bien de la remise devant et Peter qui compte! Le travail de côté est juste auparavant. Mallard-Chuck est venu frustrer les Bruins avec un geste désespéré. Et c'est Peter Strachny qui enregistre le premier but du match. Revoyons le jeu. Il y a Côté dans le coin de la patinoire qui essuie le plaquage de Bourque. Et là, Bergeron vient d'en sortir une nouvelle. Sauvé en compagnie de Goulet et Paiement, il doit être rendu à son 20e changement de trio. Voilà la collision le long de la clôture. C'est la rencontre Casper-Sauvé, en fait, qui ne sont pas deux poids lourds. Un dégagement qui est annulé par David Shaw. Ashton accueilli durement par Brian Curran. Casper, ensuite il perd à Peter, qui compte! Mais pendant que Curran retenait Ashton le long de la clôture, Casper a eu du mal à maîtriser une rondelle qu'il a trouvée libre derrière son filet. Attaque deux contre un. Peter et Ashton. Peter lance. Heans bloc. Et c'est lui qui renvoie le retour dans le chute de belle façon. Neenhouse qui va savoir se couper par Delorme. Delorme est ennuyé par Bourque. Ashton maintenant. De l'autre côté à Peter. Et court! Erreur de Craig Neenhouse à la ligne bleue des Nordiques. Et ça, c'est une expérience de le recrut.